Notre boîte a fait de la fabrication neuve de turbocompresseurs et aussi de turbines à vapeur et a fait aussi ce qu'on appelle dérivant donc c'est des modifications de machines qui sont sur site avec des parties neuves et aussi beaucoup de réparations. C'est un groupe de 7000 ou 8000 salariés qui a été racheté en 2015 par le groupe Siemens. Le groupe Dresser avait donc des entreprises donc une au Havre chez nous en France, une aux Etats-Unis et puis un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, du fait qu'on ait été racheté par Siemens, on a d'autres usines en France mais qui ne sont pas spécialement dans la même activité que nous. Nous, on est vraiment une activité liée au oil & gaz, à l'extraction de pétrole, etc. Les autres usines sont plutôt sur d'autres activités, mais sur notre branche à nous, il n'y a vraiment qu'en France, il n'y a qu'une usine en France, c'est la nôtre. D'accord. Et c'est une usine qui gagnait de l'argent ? Enfin, je veux dire, qui était rentable ? Parce que la motivation de l'employeur pour dire « je ferme », c'est quoi ? Aujourd'hui, on ne ferme pas complètement le site. Aujourd'hui, on a une activité de production de turbo-compresseurs neuf. L'activité liée au turbo-compresseur, la production liée au turbo-compresseur est arrêtée. Mais on garde quand même une activité d'engineering, de gestion de projet, etc. sur le site. Mais du coup, voilà, on était 550 à peu près. Aujourd'hui, ils suppriment à peu près 300 postes sur les 150. Et ils justifient cette suppression de postes comment ? Ils essaient de justifier avec des raisons économiques plus ou moins acceptables. Ce qu'il faut savoir, c'est avant d'être racheté par Siemens, on était un site qui était le plus rentable du groupe dresse à rendre. Et quand ils nous ont racheté, sur les deux premières années, en fait, ils ont remonté 70 millions d'euros de dividendes, déjà. Alors qu'on avait une grosse trésorerie sur le site du Havre. Donc, ils ont remonté ces dividendes-là. Et chaque année, en fait, ils ont mis une nouvelle règle comptable pour pouvoir nous fonctionner de l'argent au fur et à mesure. Et à terme, à l'heure d'aujourd'hui, être tout juste à l'équilibre, voire des années un peu compliqué où on est déficitaire. Ça, c'est sur les chiffres. Alors que dans la réalité, si on enlève toutes ces règles-là, on est toujours en positif tous les ans. On a un site qui est très rentable, en fait. Ils nous ont imposé un modèle économique qui est le modèle économique de la plupart des grosses multinationales. Voilà. Aujourd'hui, les marges sont prises via ce qu'on appelle des régions, des centres régionaux dispatchés à travers le monde. Et ils passent des commandes au site de production comme le nôtre. Et nous, on est… Voilà. Chez Siemens, aujourd'hui, il y a une règle qu'on appelle interco. C'est toute production plus 5%. La marge qu'on fait aujourd'hui sur ces commandes-là, c'est 5%. Alors évidemment que tout du long d'un processus d'industrialisation, 5% de marge, c'est vite perdu. Si un problème de qualité de matière, de retard, etc., les 5% sont vite mangés. Mais n'empêche que le gros de la marge, il est pris quand même au départ de l'entrée de commande, quoi. Par Siemens. Il est pris par les régions et remonté directement au groupe via des procédés plus ou moins opaques, des holdings, etc., en Hollande, etc. On connaît le schéma. C'est remonter l'argent directement à la commande, quasiment. Mettre l'entreprise en difficulté, quoi. Parce qu'en fait, l'argent, vous ne le voyez pas. Vous, vous produisez et avec toutes les charges qu'on veut bien vous mettre sur le dos, on vous explique que malgré ce que vous produisez, vous n'êtes pas rentable. C'est ça ? Voilà. Exactement. C'est exactement ça. On a toujours été un centre de profit et depuis qu'on est racheté, depuis 2015, en fait, ils ont fait en sorte qu'on devait un centre de coût. Et c'est pour ça que c'est les coûts plus 5%. Malheureusement, vous n'êtes pas les seuls. C'est ça qui est terrible. D'accord. C'est un modèle qui est bien rodé et donc ils ont une grande maîtrise, je pense. Alors, une fois que vous avez appris cette nouvelle, on va dire ça comme ça, comment vous avez réagi ? Comment ça s'est passé dans la boîte ? Il y a eu tout de suite une adhésion pour lutter contre ? Comment vous avez un peu monté votre rendue question ? Ça a été un peu compliqué parce qu'en fait, on savait que le combat, il allait être très long parce que là, on y est quand même depuis le 1er septembre. Ça commence à faire tout de suite. Et on ne voulait pas mettre les salariés dans la lutte par le biais de la grève dès le début parce qu'on savait très bien que pour tenir des salariés en grève pendant plusieurs mois, c'est compliqué. On a quand même lutté. Enfin, on est une ville où il y a quand même beaucoup de lutte sociale. Le Havre, il est quand même assez réputé pour ça et on sait très bien comment ça se passe. Donc, on a été très, très vigilants à ça. Et du coup, en fait, ça a été compliqué de mettre les salariés dans la lutte, clairement. Et la direction a bien joué son jeu parce qu'ils nous ont amené des choses qu'on ne voulait pas faire. En fait, on voulait vraiment discuter de la raison économique avant de discuter des modalités d'accompagnement par rapport au livre 1. Et ils ont quand même réussi à nous amener à discuter du livre 1, toutes les modalités d'accompagnement, tout ce qui est prime supralégale et tout ça. Et de fait, avec l'argent qu'ils ont mis sur la table, ils ont quand même réussi à mettre pas mal de salariés dans leur foudre. Enfin, on a fait des grèves ponctuelles, si tu veux, mais on n'a pas fait un mouvement sur la longueur. Et aujourd'hui, on sent que les salariés sont défaits. Il y en a déjà plein dans leur tête qui sont petits et d'autres qui ne voient plus l'intérêt de se battre. Alors que l'emploi, il y a toujours un intérêt de se battre. On sait aussi très bien que la production qu'ils arrêtent sur notre site, enfin la fabrication de pièces qu'ils arrêtent sur notre site, vu qu'il y a quand même deux services qui restent, qui sont les petites turbines à vapeur et les gaz-ciles, il y a des pièces quand même qui sont fabriquées. Donc ça va toujours être avec les sous-traitants et aussi renforcer les sous-traitants parce qu'aujourd'hui, il y avait pas mal de retouches qui étaient faites chez nous, des pièces qu'ils savaient pas faire. Donc là, tout va être sous-traité à 100%. Donc ça va, je pense qu'il va avoir de l'impact, mais il va pas être si important que ça. C'est vraiment au sein de notre prise où là, ça fait vraiment mal. Ce qu'on n'a pas expliqué et ce qui est important de comprendre, c'est qu'au-delà d'un volet économique, d'ailleurs, sur lequel on n'est pas d'accord, il y a un côté politique, géopolitique, on va dire. Aujourd'hui, on fait partie du Siemens. Dans la branche dans laquelle on fait partie, il y a trois grosses usines. Il y a donc le Havre, il y a Oléane qui est une usine aux Etats-Unis, mais qui est une ancienne usine de Dresserrand aussi, et il y a Duisburg en Allemagne, qui là est un site historique allemand. Aujourd'hui, en fait, l'arrêt des activités de fabrication sur notre site à Nouveau-Havre et à Oléane aux Etats-Unis est acté. Et le transfert de ces activités va aller directement soit en Allemagne sur le site historique de Duisburg ou sur un site basé à Houston aussi, qui est aussi un site Siemens. Donc, très clairement, aujourd'hui, la volonté de la direction, c'est de renflouer les usines, en grosse partie l'usine de Duisburg, qui est une usine très, comment dire, génératrice de pertes. Et voilà, c'est de récupérer l'activité du Havre, en tout cas, pour la transférer à Duisburg en Allemagne, très clairement. Et Duisburg, c'est vraiment, ils sont 1700, c'est une usine avec beaucoup d'investissements qui a été fait dans les machines ou pas de ce soir, mais malgré tout, c'est une usine qui fait beaucoup de pertes. Et même en récupérant d'autres solutions, on sait qu'ils vont toujours faire de la perte. Donc, c'est vraiment une volonté de garder cette usine-là, parce qu'à l'Allemagne, puis Siemens, c'est Allemand, et ils ont signé un accord avec IgeMetal, qui prévoit de limiter les suppressions de postes et de vraiment faire une transition énergétique, comme ils ont annoncé chez nous. C'est très compliqué. Ce qu'on essaye de faire depuis quelques semaines, qu'on n'a pas assez réussi à faire pendant toute la procédure, parce qu'on avait la tête dans le guidon, c'est vraiment de médiatiser au maximum la lutte pour mettre les responsables en face de leur responsabilité, justement, notamment en direction. On a commencé à négocier le PSE avec notre directeur local, et vu que ça n'allait pas assez vite, il s'est fait licencier. Ils n'ont pas hésité, ils ont licencié. C'est toute la direction parisienne qui est arrivée chez nous. Aujourd'hui, on négocie avec le directeur de Siemens Énergie France, le directeur financier de Siemens Énergie France et le DRH Europe. Voilà, ils essayent de mettre la pression comme ça. Et aujourd'hui, on essaye de tout faire pour que ce soit médiatisé le maximum et montrer que le modèle économique qu'ils mettent en avant, il est complètement faux. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. C'est ce qu'on essaye de démontrer. Et après, quelle issue ça aura, ça, on ne sait pas. On ne se prive pas non plus de faire d'autres actions en référé, parce qu'il y a quand même plusieurs sujets sur lesquels on a des doutes. Donc, là, on est en train de voir avec notre avocat aussi pour voir comment on peut construire d'autres actions en référé. Il faut dire que la direction a réussi. Sa première communication a été très bonne, en fait. Ils sont en train de construire. Alors, on fait partie d'un groupe qui s'appelle Siemens Énergie. Et dans ce groupe-là, il y a une branche éolienne. Siemens Gamesa, ça s'appelle. Et je ne sais pas si tu as pu voir un petit peu, ils sont en train de construire sur l'UE une entreprise, Siemens Gamesa, qui va fournir les trois ou quatre parcs éoliens qui sont en négociation, là, du côté de la Manche et en Bretagne. Et du coup, ils ont très bien communiqué. D'ailleurs, leur première communication a été de dire que, en fait, ce plan de licenciement, là, c'était un projet de transition énergétique. C'est-à-dire, voilà, on licencie 300 personnes chez vous à dresser, mais à côté, on est en train de construire une belle usine très verte, très propre, où on va créer 750 ans propre. Donc, en gros, vous ne plaignez pas, vous avez une possibilité de reclassement dans cette usine-là. Et voilà, sauf qu'aujourd'hui, c'est pareil. Les reclassements, pour l'instant, on en est à zéro. Il y a eu plus de 150 candidatures de personnes de chez nous vers cette usine-là. Zéro réponse positive, 50 réponses négatives pour le moment. Donc, même dans leur obligation de reclassement, pour l'instant, voilà, ils ne sont pas bons. On a aussi demandé un moratoire au ministère du Travail pour geler tous les PSE en France par rapport à la crise sanitaire, parce qu'on estime que ce n'est pas vivable. On peut pouvoir négocier des PSE à l'heure actuelle, alors que, comme le disait Jonathan, il y a beaucoup de salariés en télétravail. Ils peuvent aussi, dans le cadre du PSE, faire des réunions qu'à Teams ou sans présence physique. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On a une fin de non recevoir, forcément. Le pire du pire, c'est qu'on ne ne perd pas d'argent, en fait. Et malgré tout, en plus, ils nous expliquent en comité d'administration de l'entreprise qu'ils ont mis à peu près 70 millions d'euros sur la table pour négocier le PSE. Donc, il y a aussi des reprises d'actifs liées à un banc d'essai à l'extérieur, tout ça. Mais il y a une enveloppe à peu près de 59 millions pour les mesures d'accompagnement. C'est énorme. Sauf que le directeur financier de Paris, qui est sur notre site, là, il nous explique que de toute façon, c'est l'argent, les dividendes qu'ils ont remontés il y a trois ans, donc ça leur coûte zéro. En gros, on s'est financé nous-mêmes notre propre PSE. Ils nous expliquent ça avec le sourire, forcément. C'est des gens très humains. Ce qui va être important, c'est en 2018 où forcément, on va lire une expression du CSE pour expliquer notre position. Mais c'est vraiment le 23 mars, c'est vraiment le rendu de jugement. Savoir si la juge nous a entendus ou pas, si elle suspend le PSE le temps qu'on a eu ces informations-là. Parce qu'il faut savoir que les soi-disant orientations stratégiques du groupe, elles vont être connues au mois de juin. Ça ne fait que quelques mois d'écart. Donc, on a quand même un espoir que la juge est dans l'autre sens.